Dabiabi, nous ment-elle, nous cache-t-elle des choses ? C'est ce qu'on va voir et analyser ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui traite d'horreur, de paranormal mais également d'enquête. Aujourd'hui on va traiter et analyser l'affaire Lola, l'histoire de cette petite fille innocente qui a été violemment agressée par une jeune femme d'Abiabi. L'histoire est pour le moment incomplète, effectivement on ne connaît pas les réels mobiles de Dabiabi qui pour l'instant prône la folie. Comme beaucoup de personnes j'ai été touchée, meurtrie par cette histoire, alors je n'imagine même pas l'état émotionnel de la famille à l'heure actuelle et je pense que tout le monde a besoin d'avoir des réponses et des éclaircissements sur cette affaire. Faisons un petit rapide tour ensemble des fées. Dabiabi est une jeune femme, tout ce qui paraissait de plus normal. Un jour, cette jeune femme a décidé de s'en prendre à Lola. Est-ce que c'était une enfant qu'elle a choisie au hasard ? Est-ce que c'était prémédité ? Est-ce qu'il y avait une raison concrète ? Ce jour-là, après que Lola ait quitté l'école, elle est rentrée chez elle et elle a croisé Dabiabi. Elles sont toutes les deux rentrées dans l'immeuble où habitait Lola et après ça, nous n'avons aucune certitude. Dans les fées, Dabiabi a fait de macabres révélations à la police où elle avoue avoir pris son temps avec Lola de la laver, de l'agresser même sexuellement, avant de l'étouffer et de la poignarder. Ce sont des fées qui sont absolument horribles, absolument dégueulasses. Mais il y a un grand point noir sur cette histoire. Ce que Dabiabi dit à la police n'est pas cohérent. Regardons un petit peu ensemble les fées. Soi-disant, Dabiabi, en 90 minutes, serait montée avec Lola dans l'appartement, aurait pris le temps de la faire laver, de l'agresser sexuellement, de la tuer, de scotcher son visage, d'attendre qu'elle meure par suffocation et de donner des coups de couteau dans son corps. Et en plus de nettoyer tout l'environnement dans lequel tous ces horribles et macabres fées se sont déroulés, avant de la ranger, si l'on peut dire, et de repartir avec elle. Clairement, est-ce que vous pensez honnêtement qu'en 90 minutes, tout cela est faisable ? Si on analyse un petit peu les fées, quand tu donnes des coups de couteau dans un corps, ça provoque des effusions de sang sans parler au niveau du cou. C'est-à-dire que le lieu où Lola a été agressé par Dabiabi devait forcément être sali de son sang, d'accord ? Nettoyer une scène de crime prend extrêmement de temps. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu ne souhaites pas te livrer à la police, où tu souhaites cacher ton meurtre, tu vas essayer de nettoyer l'environnement autant que possible. Et on sait très bien, on a tous eu des enquêtes, ok, dans notre vie, on sait très bien que la moindre goutte de sang peut révéler toute une affaire. Donc, quand tu as un meurtre à un endroit que tu caches, logiquement, tu es censé nettoyer à Donf cet endroit. Et ça ne prend pas quelques minutes. Nettoyer une zone complète avec des effusions de sang un peu partout, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça demande certains produits qui sont sûrement très odorants. Sur une scène de meurtre, on a toujours des odeurs, c'est logique. Donc, normalement, après avoir nettoyé à fond l'appartement pour être sûr qu'il n'y ait pas de gouttes de sang partout où ça aurait pu effuser, normalement, on utilise des produits odorants et on ouvre les fenêtres. On doit aérer, tout nettoyer. Ça, dans les faits, elle est censée l'avoir fait. Ok, mais, soi-disant, l'appartement ne ressemblait pas à une scène de crime. Soit-disant, il n'y avait aucune odeur. Soit-disant, il n'y avait aucune trace. Apparemment, on ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait une scène de crime dans cet appartement. Est-il vraiment logique et réalisable de la part de Dabiabi en 90 minutes d'avoir eu le temps de faire tout ça ? Plus nettoyer, plus aérer l'appartement de fond en comble. Sachant que c'était la journée, il y avait des voisins, donc elle n'a pas forcément pu ouvrir les fenêtres. Lola aurait pu crier. Lola aurait pu se défendre, en fait. Aucun voisin n'a entendu des cris. Lola n'a pas crié. Maintenant, le fait que Lola n'ait ni crié ni s'est défendu, on en vient à une deuxième problématique. Est-ce que Dabiabi a-t-elle, à elle toute seule, pu maîtriser Lola ? Il faut savoir que c'était une jeune fille très dynamique qui pratiquait des sports. Ok, elles avaient une certaine différence d'âge, d'accord, d'où 11 ans d'âge il me semble. Mais par contre, je pense qu'elle aurait pu se défendre contre un minimum, contre Dabiabi, dans le sens où c'est une jeune femme qui est toute maigrichonne, qui ne pratique pas forcément de sport de combat. Il y a moyen qu'elle aurait pu faire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Mais pour ça, on a plusieurs options. Soit elle a été menacée pour sa vie en disant « si tu cries, je te tue ». Donc pour préserver sa vie, quand on est face à un agresseur, on aura tendance à plutôt se taire pour essayer de préserver autant que possible l'espoir de vivre. Mais quand tu vois qu'il n'y a plus d'espoir, que tu te fais baillonner, attaquer ou donner des coups de couteau, à ce moment-là, tu n'as plus rien à perdre. Alors tu peux hurler, tu peux te débattre, tu peux te défendre en fait. Mais encore une fois, personne n'a rien entendu et Dabiabi n'a reçu absolument aucun coup. Ce qui me fait penser que Dabiabi n'était pas seule. Pour moi, c'est absolument impossible que cette jeune femme, toute maigrichonne, ne pratique aucun sport de combat, ait pu maîtriser à elle toute seule la jeune Lola qui, elle, était sportive et dynamique. À mon avis, clairement, il devait être plusieurs pour la maîtriser, pour l'effrayer, l'intimider et l'empêcher de crier et de s'exprimer. Et pour revenir sur la scène de crime, il devait également être plusieurs pour nettoyer les effusions de sang qui ont dû avoir lieu à cet endroit-là. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand vous attaquez quelqu'un à ce niveau-là, forcément, vous avez beaucoup d'effusions de sang. Et nettoyer de fond tant qu'on, pour qu'il ne reste qu'une goutte, prend beaucoup de temps. Ce qui appuie ma théorie qu'ils étaient forcément plusieurs. Maintenant, essayons d'analyser ensemble les motivations de Dabiabé. Le mobile annoncé de Dabiabé concernant la vengeance avec ses parents qui refusaient de lui laisser un pass pour l'immeuble est totalement dérisoire. On n'assassine pas quelqu'un pour ça, on ne détruit pas des vies pour ça. Je pense que du début à la fin, Dabiabé ne donne que des leurres à la police. Mais si alors, elle ne s'en est pas pris à Lola pour les raisons qu'elle a indiquées à la police, pourquoi a-t-elle fait ça ? Et là, on peut en revenir sur les pratiques qu'elle a indiquées à la police, qu'elle a faites sur Lola, avant de mettre fin à ses jours. Si tant est que ces pratiques soient vraies, vu qu'elle n'a dit que des mensonges. Mais analysons tout de même les faits. Elle a bien indiqué qu'elle a pris le temps de demander à Lola de se laver. Pourquoi avoir demandé à sa victime de se laver, avant de toute façon créer un bain de sang ? Il y a plusieurs rumeurs qui courent, qui ira alors parler de rituels sataniques ou d'enfants zuris. Dans les rituels sataniques, quels que soient les rituels, la plupart du temps, par rapport aux recherches que j'ai pu faire, la victime est purifiée et nettoyée, que ce soit avec de l'eau ou autre. Donc forcément, on pense au rituel satanique, vu que le mobile n'est pas bon, et qu'elle a été lavée avant le drame. Également, d'autres personnes parlent d'enfants zuris. Un enfant zuri, c'est généralement un enfant roux ou blond aux yeux bleus, qui a une ligne continue, qui traverse sa main. Ces enfants seraient choisis dans certaines tribus, dans certaines croyances, pour apporter chance et trouver des trésors, nanana. Bref, en gros, les gens feraient ça pour la chance, pour l'argent et la réussite, en gros. Mais on reste sur un rituel macabre de sacrifice pour obtenir des bonnes choses. Ça rejoint un petit peu le rite satanique, en fait. Également, il y avait la question du 1, 0, 0, 1 ou 10, qui ont été marqués sur son corps au niveau des pieds, des chevilles. Et là encore, effectivement, dans certains rituels sataniques, on utilise le chiffre 10 sur ses offrandes. Donc forcément, je trouve ça normal que la rumeur court. Et puis dans tous les cas, on n'a que ça. Parlons maintenant de la suite des événements. Dabiabi a fait en sorte, au début, de s'enfuir avec le corps de Lola. Mais finalement, elle est revenue redéposer Lola où elle habitait. Quel en était le but, à votre avis ? Clairement, le but était que l'on trouve la dépouille de Lola. Mais alors, pourquoi ? Ça ressemble vraiment à un coup monté. Ça ressemble vraiment à de la folie, effectivement, parce qu'elle plaît de la folie. Mais ça me fait surtout penser à quelqu'un qui avait prévu de se faire attraper par la police, mais ne voulait pas juste tout simplement attendre sur le poilier en train de se faire attraper. À mon avis, elle a déguisé la vérité. Elle a voulu faire comme si elle s'enfuyait, comme si elle était un petit peu éparses dans sa tête, comme si elle était un peu ailleurs. Et finalement, elle est revenue. Ça masque un peu le fait « Oui, bon, j'attends sur le poilier, venez me prendre, quoi. » Mais pour moi, ça en revient au même. Elle est revenue avec le corps de sa victime sur les lieux. Ce qui, potentiellement, valide les précédentes théories qui disaient qu'elle n'était pas seule. Pourquoi Dabi Abbé fera en sorte de se faire attraper ? Eh bien sûrement pour diriger l'affaire comme elle l'avait prévu. Il était peut-être prévu de s'en prendre à Lola. Il était peut-être prévu de se faire attraper et que les fers étaient classés comme ça. Mais si on garde en tête que Dabi Abbé n'était sûrement pas toute seule, parce que c'est quasiment impossible de faire ça toute seule en si peu de temps. Encore une fois, de maîtriser quelqu'un, de nettoyer une scène de crime. Et encore, on a passé des détails comme quoi elle aurait bu le sang de sa victime, comme quoi elle aurait mis le sang de sa victime en bouteille. Où est cette bouteille ? Nous ne savons pas. Et il y a d'autres incohérences. Dans son voyage aller-retour avec Lola, il y a eu zéro goutte de sang laissée nulle part. Apparemment, elle aurait été vidé de son sang. Est-ce qu'on peut faire ça toute seule, sans matériel ? Rappelez-vous, la vidéo, quand elle est rentrée dans l'immeuble, elle n'avait rien sur elle. Elle n'avait pas de cabas, elle n'avait pas de grand sac à dos, elle n'avait aucun matériel. Mais vous imaginez un petit peu le matériel qu'il faut pour éviter une personne de son sang ou pour avoir les instruments nécessaires pour nettoyer une scène de crime ? Et c'est là que ma théorie, pour moi, se valide. Ce crime était prévu. Et il y avait déjà des gens dans l'immeuble qui attendaient Lola et Dabi Abbé en haut. Parce que pour nettoyer une scène de crime, il faut des éléments. Il faut de quoi nettoyer ? Il faut des produits. Il faut des éléments qui ensuite seront jetés à la poubelle, que ce soit des torchons, des éponges, des serviettes, que sais-je. Tout ça, après, c'est pas conservé dans l'appartement, c'est jeté. Les preuves doivent être enlevées d'ici. Il n'y avait pas de preuves dans l'appartement. Il n'y avait ni sang, ni preuves de ce qui aurait pu nettoyer le sang, ni produits utilisés, ni d'ailleurs d'objets pour éviter un corps. Enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est illogique et insensé ? Vous imaginez un petit peu un truc sur un coup de tête comme ça, sans rien, pour nettoyer, sans outils, sans instruments ? En si peu de temps ? C'est complètement infaisable, c'est complètement illogique. Juste pour en revenir à ce que Dabi Abbé a dit à la police, elle a d'abord dit qu'elle a fait tout ça dans le plus grand des calmes. Ensuite, elle a dit qu'elle a été attaquée par un homme sur les lieux du crime et par un fantôme, et qu'elle a voulu se défendre avec un couteau et comme par hasard s'est tombée sur Lola. Elle a également dit qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait et qu'elle ne ferait jamais de mal à un enfant. Donc certes, c'est une personne qui agit de façon complètement incohérente, mais peut-être que tout ça est organisé. Peut-être qu'elle ne fait que brouiller les pistes et qu'elle cache tout simplement la vérité. Maintenant, analysons son comportement présent. Dabi Abbé s'en est pris à Lola. Elle a réussi. Elle a été prise par la police. Elle est en prison en cas psychiatrique. Et maintenant, elle ne sort pas. Elle ne fait que regarder la télé. Pourquoi ne fait-elle que regarder son histoire ? Pourquoi est-elle fascinée par son histoire à ce point-là ? Est-ce que c'est parce qu'elle est choquée de ce qu'elle a pu réaliser et réussir à atteindre ? Est-ce que parce qu'elle se joue de nous qui regardons les infos ? Parce qu'elle se joue des policiers ? Parce qu'elle se joue des enquêteurs ? Et qu'elle est heureuse de voir que tout son plan a fonctionné à la perfection ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Imaginez-vous deux secondes à sa place. Vous avez réalisé un crime horrible. Mais vous êtes dérangé. Alors, une partie de vous s'en veut quand même. Est-ce que vous allez scruter du matin au soir à la télé ? Ou est-ce que pour votre bien-être mental, vous allez essayer de faire le vide, de vous éloigner de ça ? Pour vous recentrer sur vous, sur ce que vous avez fait, sur votre pardon, sur vous, envers vous-même, sur qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? Ou alors, au contraire, il y a des assassins qui sont très abus d'eux-mêmes et qui vont aller scruter les journaux parce qu'ils sont heureux qu'on parle d'eux. Mais il y a également la théorie qui fait qu'elle serait potentiellement heureuse de voir que tout a marché à la perfection, que son plan a suivi la directive qui l'était prévue. Est-ce qu'elle n'est pas en train de scruter pour voir s'il y a des nouveaux éléments qui sont trouvés ? Est-ce qu'elle n'est pas en train de vérifier que les personnes avec qui elle a fait ce meurtre ne se sont pas fait attraper ? Qu'est-ce qu'elle est en train de regarder à la télé comme ça du matin au soir ? Est-ce qu'elle n'est pas en train de scruter que tout s'est bien déroulé ? Voilà, je voulais vraiment analyser avec vous cette situation qui me paraît totalement incohérente et incomplète. Il y a beaucoup de médiums actuellement qui ont fait de la cartomancie, de la médiumnité, de la TCI. J'ai moi-même fait de la TCI avec Amandine parce que je ne voulais pas me fier sur nos instincts ou quoi, même si Amandine est beaucoup dans la médiumnité. Pour moi, la TCI, c'est quelque chose qui me fascine absolument parce qu'on peut avoir des preuves incroyables, des messages incroyables de l'au-delà. Je vous laisse vous renseigner là-dessus si vous ne connaissez pas cette pratique, mais il ne s'agit pas de médiumnité spécialement ou quoi, c'est quelque chose qui va dépendre du défunt en fait. Tout simplement, s'il veut bien ou non, laisser des messages. Donc, j'espère que toutes ces personnes qui pratiquent sans faire offense, bien sûr, à la famille, je l'espère, pourront aider à démystifier cette enquête et faire avancer les choses. C'est très important. J'espère que la petite Lola est en paix et j'ai très peur qu'elle ne le soit pas encore tant que la vérité n'a pas éclaté, tant que toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette affaire n'ont pas été arrêtées. J'espère de tout cœur qu'elle va pouvoir avancer et bien sûr, on nous souhaite tous qu'elle soit en paix aujourd'hui. Et bien sûr, je pense que toute la France soutient la famille et lui adresse, bien sûr, ses condoléances et son soutien. À l'heure actuelle, on n'a pas encore plus, du coup, d'informations, de la police, de l'enquête. J'espère que ça va vraiment, réellement avancer. Voilà, j'espère que mon analyse et ma réflexion vous aura apporté quelque chose. Et bien évidemment, j'attends vos retours. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, ce que pour vous, il a été possible ou impossible à faire de la part de Dabiavé, est-ce que pour vous, elle a été seule ? Est-ce que pour vous, c'était organisé ? Est-ce que pour vous, c'est juste un coup de tête qui a été réalisé sur la folie ? Si maintenant, c'était le cas, est-ce que pour vous, elle aurait vraiment pu réaliser tout ce qu'elle a dit ? Voilà, donc ma théorie finale est qu'elle n'était pas seule, que c'était un crime organisé, qu'il y avait d'autres personnes dans l'immeuble qui attendaient avec une panoplie d'affaires pour réaliser ce crime. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 18h30. Je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501